... Oh yeah ! Bienvenue à toutes et à tous. C'est un nouveau blog, le numéro 32. Son titre, son titre, Guillaume Maupas et Anamix. Tout est dit dans le titre. Alors, je ne pensais pas vous revoir si tôt, mais voyez-vous, il y a des choses de temps en temps qui m'exaspèrent. Alors, on va pouvoir en parler de façon complète, parce qu'on m'a reproché dans le blog précédent d'avoir survolé beaucoup de sujets et de ne pas les avoir traités en profondeur. Alors là, on va traiter en profondeur et je pense que ça peut en intéresser quelques-uns d'entre vous. Alors, je commence... Ah quoi bon ? Soyons fous ! Allons-y en freestyle sans note. On commence... Le titre, c'est Guillaume Maupas et Anamix. Commençons par Guillaume Maupas. Guillaume Maupas, pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, c'est le directeur technique du cheval français. Alors, M. Maupas, c'est un personnage que l'on peut qualifier d'emblématique. Il représente la société le trop et il essaye de faire son travail du mieux possible en gérant les conflits d'intérêts des uns et des autres, etc. Je ne suis pas là pour le mettre en porte-à-faux par rapport à certaines situations très chaudes dans lesquelles il peut évoluer par moment. Là, la situation qui m'intéresse, je vais vous dire quelque chose. C'est la réponse indirecte de mes tweets qu'il peut mettre justement sur Twitter. Parce que, bon, malheureusement, Guillaume Maupas, comme d'autres personnages du trop ou de France Gallo, je les bloque sur Twitter parce que, non pas que je suis fatigué qu'ils me suivent ou qu'ils m'espionnent ou machin, mais je suis fatigué de lire leurs conneries. Alors, vous comprenez, je ne les bloque pas, voilà, s'ils peuvent s'inspirer de ce que je dis, tant mieux, si ça a fait le mec qui a un meuble comme ça. Mais, non, non, mais en fait, voilà, je les bloque sur Internet parce que, si vous voulez, je suis fatigué d'entendre leur propagande qui n'a ni que ni tête, que ce soit au trop comme au galop. Les mecs, ils se berlurent, on a fait plus 10, plus 20, plus 50, puis quand tu essayes de leur dire, mais vous avez fait plus 10, plus 20, plus 50, comment ? Expliquez-nous un petit peu. Il n'y a plus personne. Alors, Guillaume Moppa, tiens, m'attendez, ne bougez pas parce que Guillaume Moppa, restez là, ne bougez pas. Je suis juste à côté, c'est parce qu'en fait, il faut quand même avoir des termes très précis, mais c'est quelque chose qui ne se fait pas ce que je viens de faire. C'est de l'inédit, je crois, de quitter le plateau. Alors, Guillaume Moppa, puisqu'on en est à ça, je vais vous faire apparaître tout de suite ses tweets. On est mardi et donc, avant-hier, j'envoie un peu la purée sur Twitter et tout ça en disant, la course du GNT 2015, moins 16% sur les enjeux en simple. Et là, disons que c'est le branle-bas de combat à droite à gauche, les gens essaient de me contrer, machin. Oui, moins 16%, c'est normal, Anamix, elle est non partante et tout ça. Ce à quoi je réponds, c'est exactement là où je voulais en venir. On a fait moins 16% d'enjeux en simple parce qu'Anamix a été déclarée non partante. On va y revenir après, à mes yeux, à mes yeux, Guillaume Moppa a sa part de responsabilité dans cette histoire. Il y a 200 000 euros qui ont été, un peu plus de 200 000 euros d'après mes calculs, qui ont été remboursés sur la prise d'enjeux sur cette jument. Donc, c'est une perte sèche pour l'institution dont les responsables sont non pas Franck Leblanc, comme certains peuvent me casser les pieds avec ça. Moi, Franck Leblanc, il est entraîneur de chevaux, il essaie de partir dans les meilleures dispositions, machin truc. Si on ne lui met pas des bâtons dans les roues, il tente le coup. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a à perdre, Franck Leblanc, à aller au départ, si sa jument, elle se pique et qu'elle ne veut pas bouger ? Bon, lui, il n'aura rien perdu, ou très peu finalement, vu ce qu'on l'a sanctionné. Et puis, ça aura foutu le bordel. Et pour moi, ce sont les organisateurs qui, sachant qu'il va y avoir une jument délicate au départ, devraient prendre les précautions en amont. On se garde ça pour après, parce que là, on en est sur l'histoire des tweets de Guillaume Mopa. Parce que là, franchement, je vous jure que ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors, évidemment, c'est au moment où j'ai besoin de la technologie qu'elle me lâche. Comment on fait ? Où sont mes photos avec ces magnifiques tweets ? Voilà, c'est bon, c'est parti. Alors, premier tweet de Guillaume Mopa. Retour sur enjeu PMU performant du week-end de Vincennes. Il nous dit dimanche, plus 3,03% à date comparable, plus 5,8% par rapport à la journée GNT de 2014. Alors, j'ai envie de dire à Guillaume Mopa, déjà, dans un premier temps, que ce n'est pas tout à fait honnête ce qu'il fait. Mais, alors ça, c'est son premier tweet. Parce qu'il y en a un deuxième qui suit dans la foulée. Où est-il ? Où est-il ? Voilà. Les enjeux PMU progressent de 5,4% sur la seule course du GNT, ensemble des paris proposés, par rapport à 2014. Alors, j'ai posé une question sur Twitter aussi. Je dis, mais peut-on avoir la raison de ce subit, subit, regain de forme de nos parieurs ? Pourquoi ont-ils joué plus cette année que l'année dernière ? Et là, personne ne répond parce que personne n'a finalement la réponse exacte. Pourtant, elle me paraît très, très simple. L'année dernière, le GNT, souvenez-vous, les chiffres n'étaient pas bons déjà. Souvenez-vous, 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 la date, dimanche 30 novembre. Cette année, dimanche 7 décembre. Vous allez me dire, le 30 novembre ou le 7 décembre, qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'entre-temps, messieurs, dames, il y a la paie qui tombe. Eh oui, c'est prouvé statistiquement au PMU comme ailleurs que les 15 premiers jours d'un mois font toujours beaucoup plus fort que les 15 derniers. Donc, l'année dernière, en plaçant le GNT un 30 novembre, on était sûr de se bananer. Et cette année, en le décalant d'une semaine, enfin, ça n'a pas été volontaire à mon avis, c'est le calendrier qui a été fait comme ça, en tombant le 7 décembre, automatiquement, on génère beaucoup plus d'enjeux. Donc, ces fameux plus 5%, si vous voulez, c'est juste une question de placement sur le calendrier. Alors, vous allez me dire, je ne suis pas là pour dire, c'est pas bien qu'on ait fait plus 5%. Au contraire, quel soulagement de savoir que quand on optimise les enjeux, on est capable de les faire progresser. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, je saute de joie parce que le milieu dans lequel j'évolue a un petit regain de forme, comme on dit dans le milieu des courses. Donc, je m'en félicite aussi. Je ne félicite pas les organisateurs. Les plus 5%, rassurez-moi, ou alors je rêve, ce n'est pas le travail de la communication du cheval français qui est nul ici, ce n'est pas la communication du PMU qui est nulissime, ce n'est pas le nouveau site de l'Eutro qui, pour les vidéos, est excellentissime. Mais pour tout le reste, c'est l'abbé Résina. Il aurait mieux fallu ne rien faire que faire ce qu'ils font avec encore nous gonfler les histoires de Kazaklig et tout ça. J'aimerais bien savoir le nombre de clics qu'il peut y avoir sur les articles de la Kazaklig. Ça doit être ahurissant. Mais bon, nos dirigeants persistent dans leurs erreurs. Ils aiment ça, ils produisent, ils sont contents. Donc, laissons les faire. Tant qu'ils nous donnent un os à ronger avec ces vidéos qu'on attendait depuis presque 10 ans, maintenant, on ne va pas se plaindre qu'elles sont en place et qu'elles sont entourées de daubes. Ce n'est pas grave. La merde enrobée, j'enlève l'enrobage et je m'en occupe après. Donc, l'explication est très simple pour ce chiffre de plus 5%. C'est simplement un meilleur placement sur le calendrier. Vous allez me dire, c'est parce que toi, tu cherches une excuse pour montrer que ce n'est pas bien. Je ne cherche rien. Je cherche à comprendre. Quand on me parle de date égale par rapport à d'année en année, rien n'est égal. Il y a des choses qui peuvent être comparables. Par exemple, un prix d'Amérique, vous savez que ça va terminer le dernier dimanche de janvier. Donc, ça, ça sera date comparable. Là, on pourra voir des chiffres. D'ailleurs, à ce sujet, dites-moi tout. Je viens de vous dire la raison pour laquelle on a fait plus 5% cette année dans le GNT. Parce qu'on l'a placé dans la première quinzaine. Il est le dernier dimanche de janvier, le prix d'Amérique. On est à la fin du mois. Est-ce que nos dirigeants, déjà, ça leur a traversé l'esprit, ce que je suis en train de leur dire. Est-ce qu'ils n'ont pas tout intérêt à décaler le prix d'Amérique du dernier dimanche de janvier au premier dimanche de février ? Juste pour optimiser les enjeux. Si vous faites plus 5 un jour de prix d'Amérique, ça fait de l'oseille dans la caisse. Ça fait de l'oseille dans la caisse. Donc, je lance une solution, une de plus, en message. Là, ce ne sont pas des messages subliminaux que j'envoie. Là, c'est un message direct. Faites quelque chose, messieurs les dirigeants. Arrêtez de vous glorifier de certaines choses dont vous n'êtes pas du tout responsable. Là, vous ne m'enlèverez pas de l'esprit que la date du GNT cette année, elle est tombée complètement par hasard le 7 décembre. Et que l'année dernière, elle était tombée complètement par hasard, 30 novembre aussi. Je veux dire, ils n'ont pas fait le rapport en se disant, oh là là, gros quintet du GNT, il faut absolument mettre ça aux dates, les dates où il est susceptible d'avoir beaucoup d'enjeux. Je pense qu'ils n'ont pas du tout fait ce rapport-là. Donc là, faites le rapport également pour le prix d'Amérique. Qui ça va choquer, à part ceux qui sont peut-être au programme, qui sont encore en 1945, où le quintet se disputait avec la télé en noir et blanc ? Le prix d'Amérique, si en 2017, vous le placez le premier dimanche de février, vous allez faire plus 5, plus 10, qui sait, plus quelque chose. Voilà, en le laissant le dernier dimanche de janvier, vous prenez le risque de vous bananer. Vous et toute la filière qui va avec. Puisque, vous le savez, le quintet du prix d'Amérique, c'est l'un des quintets qui génère le plus d'argent dans le mois. Donc, plus c'est quelques pourcents, machin, et donc Guillaume Maupas, les tweets, c'est la gloire. C'est son genre de gloire, petit rappel, les machins. Bon, vous pouvez regarder l'ensemble de ses tweets. En règle générale, il n'est pas trop chaud sur les chiffres. D'ailleurs, il nous met des plus 5%, des plus 3%, il n'annonce aucun chiffre. C'est plus 3%. Comme ça, il est sûr que l'année prochaine, s'il y a des chiffres qui tombent, on ne pourra pas le piéger. Sauf que, juste pour vous prouver qu'ils sont en train de vous balader. Le GNT de Nantes, ça par contre, c'est une date qui est fixe, qui ne bouge quasiment jamais, à 2-3 jours près. Le GNT, je vous ai donné les chiffres il y a quelque temps sur les réseaux sociaux. Je vais vous les remettre ici parce que, non pas que ça me fait plaisir, mais c'est pour vous prouver que finalement, tout ne va pas si bien que nos dirigeants ont l'air de vous le dire. 2013, nous faisions 19 millions et des brouettes, 2014, 17 millions, 2015, 15 millions. Voilà, vous perdez 2 millions chaque année, presque 10% chaque année de chiffre d'affaires sur cette réunion. Pourquoi vous perdez 10 sur celle-là ? Et pourquoi vous gagnez 5 sur la réunion de la clôture du Grand National du Trot ? Demandez des explications. J'essaie de vous en fournir. Les moins 10 de la réunion du GNT et de Nantes, elles ont pu s'expliquer à un moment de temps par une réunion supplémentaire, placée le même jour, une réunion à l'étranger, qui a, comme ils disent dans le jargon des courses, enfin dans le jargon du cours, c'est pas du tout le jargon des courses, c'est le jargon du PMU, ceux qui se prennent pour des mathématiciens, et autres qui nous disent que ça cannibalise, ça cannibalise les enjeux de la réunion premium du GNT de Nantes. Donc, voilà, mais tout ne s'explique pas que par ça. 2 millions, croyez-moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oseilles sur une réunion du GNT. 2 millions, c'est 4 prix d'Amérique. Alors vous allez me dire, c'est 2 millions d'enjeux, ça ne veut pas dire que c'est 2 millions qui tombent directement dans la caisse du PMU et de la société des courses. Non, c'est 2 millions d'enjeux, mais sur lesquels il y a des prélèvements, patin, couffin. Donc, on s'est compris, que les choses soient claires, ne confondons pas chiffres d'affaires, bénéfices, prélèvements et tout. On va essayer de rester clair et de ne pas se faire embrouiller. Donc, les chiffres sont très bons, d'après Guillaume Opa, plus 5%, machin, on parade, on parade, on parade. Mais de là, mais de là, donc je pense que c'est une mauvaise parade. Je le dis, je le répète, que les choses soient bien claires, ce n'est que la faute de la chance. Voilà, la chance que ce GNT cette année soit bien placé sur le calendrier. Et croyez-moi, connaissant les marlous qui sont à la tête du trop, c'est impossible qu'ils aient exigé que le quintet se dispute le 1er dimanche du mois de décembre. Ils ne sont pas capables de faire le rapport avec tout ça, quand ils vous ont parlé d'optimisation, de machin, de truc. Donc, rappelez-moi, rappelez-moi combien Guillaume Maupas, lui en personne, plus tous ses collaborateurs, ont coûté en millions d'euros. Je ne parle pas en milliers d'euros, en millions d'euros, vous m'entendez bien. En millions d'euros par de mauvais choix de quintet, de mauvais placements d'horaires et également des réunions qui se chevauchaient, donc ça a un rapport avec les horaires, mais de mauvais choix de réunions. Combien de millions d'euros Guillaume Maupas en personne, puisqu'il est quand même l'homme qui décide du choix des quintets 9 fois sur 10, et sa petite équipe, combien de millions ont-ils coûté à l'institution ? Avant d'arriver à se dire, mais quand les journalistes, les Lanabers, les Ayounes et autres, quand on leur disait tout ça il y a 10 ans déjà, parce qu'on peut retrouver les articles dans le Vénard ou dans d'autres, Patrick Lanabers l'avait déjà écrit dans Paris Turf quand il y travaillait à l'époque. Quand on annonçait tout ça à nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils nous regardaient et ils rigolaient. Ils rigolaient, ces cons-là, et ils étaient morts de rire. On était des cons, on était des cons. Parce que, soyez bien sûr que dans l'esprit des dirigeants des cours, que ce soit au trot ou au galop, là je ne m'attaque pas uniquement à Guillaume Maupas, c'est l'ensemble. Les turfistes sont des cons, les journalistes sont des cons, les professionnels sont aussi des cons. Donc à partir de là, il n'y a qu'eux, ils ont tout compris, ils savent tout faire, ils sont au-dessus de la mêlée, et ils n'ont besoin de conseils de personne, puisqu'ils maîtrisent le sujet de A à Z. Mine de rien, toutes les critiques qu'on a pu leur faire ces dix dernières années, elles sont arrivées à leurs oreilles aujourd'hui. Je ne vous dis pas qu'il est trop tard, je vous dis que malheureusement, on aurait pu éviter pas mal de drames par rapport à ça. Les chutes des enjeux qu'on a aujourd'hui, on aurait pu en éviter au moins une bonne partie. C'est inchiffrable ce que je vous dis là, mais je pense que si d'entrée de jeu, ils avaient fait attention à nos réflexions, ça ne serait pas passé comme ça se passe aujourd'hui. Voilà. Donc, je reviens, je n'arrête pas de faire des parenthèses, des parenthèses, de parenthèses, de parenthèses. J'en reviens à Guillaume Moppa, qui donc, avec ses chiffres sur Twitter, machin truc. Guillaume Moppa, il est directeur technique du cheval français. Moi, pour moi, dimanche, il est encore responsable d'une perte sèche de plusieurs milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, centaines peut-être de milliers d'euros, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres exacts, donc j'aimerais bien savoir. Une perte sèche d'enjeux. Pourquoi ? Et là, le deuxième sujet, on déboule dessus. Anamix. Vous avez une jument qui, par le passé, a déjà décidé de ne pas prendre le départ. Elle arrive dans l'air de départ, elle va rentrer sur la piste, elle ne bouge plus. Rideau, vous pouvez faire ce que vous voulez, elle ne bouge plus. Elle a décidé, elle a un problème psychologique, ce n'est pas physique, ce n'est pas machin, psychologique. Cette jument, elle a déjà fait plusieurs fois cette blague à son entourage, aux organisateurs, tout ça. Elle a été déjà suspendue des hippodromes. La dernière fois, elle est partie, mais pas du premier coup, et la première fois, elle a fait quand même une petite blague qui lui a valu un avertissement. Ça veut dire que les dirigeants et les organisateurs des courses, l'ont déjà dans le collimateur, savent que c'est une jument qui peut complètement nuire au spectacle des courses, et donc, c'est quand même, à mon avis, quelque chose, si je suis organisateur de la course du GNT, je prends toutes les précautions nécessaires en amont pour être sûr que Anamix, le jour de la course, ne me chie pas dans les doigts. Parce qu'il y a des millions d'euros d'enjeux qui sont joués, parce qu'il y a également d'autres enjeux qui vont rentrer en compte, parce qu'il y a des paris qui sont effectués sur cette piste, sur cette course, parce qu'il y a 16 autres concurrents qui vont s'aligner au départ de cette course, et qu'eux aussi, il faut penser à eux. Ça me fait penser un petit peu à l'affaire de la sextape de Valbuena. On ne parle que de Benzema, que de Benzema, là on ne parle que d'Anamix, que d'Amix, mais on ne parle pas des victimes. Valbuena, c'est la victime, personne n'en parle, et là, les 16 autres concurrents qui ont pris le départ du Grand National du Trot, on n'en parle pas. Pour nous, c'est normal, bon, il y a eu deux faux départs, on s'en fout, la Jument, elle a mis 5 minutes à rentrer aux écuries, tout le monde s'en fout, machin truc. Une nouvelle fois, je ne blâme pas Franck Leblanc, je ne blâme pas Pierre Vercruy, je ne blâme... Les professionnels, ils ont le feu vert des organisateurs, de l'autorité, ils y vont. Voilà. Si, en amont, Guillaume Maupas et son équipe avaient fait le travail nécessaire pour s'assurer que la Jument allait partir, je n'aurais eu que ma bouche pour me taire, voilà, comme dirait un ami. Je pense que toutes les précautions n'ont pas été prises par les organisateurs. C'est bien beau d'amener la Jument toute seule, d'aller faire des départs, des machins, tout ça, bon, je pense que Franck Leblanc et son équipe ont voulu se rassurer, ont voulu rassurer la Jument, c'est très bien, ils l'ont fait. Maintenant, je vous le dis, je le répète, je suis organisateur de la course du GNT, je prends Franck Leblanc entre quatre yeux dès sa dernière course où elle a déjà chopé un avertissement, je lui dis, voilà, M. Franck Leblanc, vous allez engager votre Jument dans la course du Grand National du Trot, vous allez engager votre Jument dans d'autres préparatoires au Prix d'Amérique. À partir d'aujourd'hui, ce sont des millions d'enjeux qui sont entre vos mains et dont j'ai la responsabilité. Je vais prendre des solutions en amont, je ne vais pas vous sanctionner après, je vais vous mettre à l'épreuve avant. Votre Jument, vous me l'amenez avec cinq ou six chevaux des compagnons de boxe, qui vous voulez, machin, vous me trouvez cinq, six drivers, on se met en situation réelle, j'appelle Ekidia, j'appelle Paris Turf, j'appelle toute la presse, peu importe. En plus, ça fera parler, ce n'est pas du buzz. Je veux dire, vous allez mettre en confiance les joueurs, qui sont quand même la tétine, la mamelle principale des courses, il ne faut surtout pas l'oublier, ça une nouvelle fois. Les joueurs ont besoin d'être rassurés. À Namix, dimanche, elle posait une interrogation à tous ceux qui ont pu poser un pari sur elle et contre elle également. Il ne faut pas l'oublier, ça, parce qu'il y a des joueurs qui ont joué contre elle en pensant qu'on allait la laisser au poteau comme on a laissé, par exemple, au poteau Remember Rose dans un grand steeplechase. Bon, ça, c'était inimaginable à l'époque, mais aujourd'hui, c'était concevable quand même qu'Anamix puisse rester au poteau. Ou alors, je dois avoir quelque chose de malsain en moi. Je ne suis quand même pas la seule personne en arrivant à Vincennes dimanche qui ait pu penser qu'Anamix allait et allait peut-être rester au poteau. Ou alors, je vois le mal partout. Donc, je reviens à mon idée. Si je suis organisateur, je dis, voilà, M. Leblanc, je veux avoir la conviction, non pas à 99%, mais à 100%, que votre jument ne va pas me chier mon spectacle dimanche. Donc, vous vous débrouillez, je vous laisse l'hippodrome à disposition avec les chevaux que vous voulez, les entraîneurs que vous voulez, tout ce que vous voulez. si vous voulez que je fasse venir le starter, je fais venir le starter pour faire des tests en condition réelle. Vous m'habillez vos jockeys avec des casacs, je veux qu'Anamix ait la sensation que c'est une vraie course et je veux voir son comportement pendant 10 départs. Vous me prenez 10 départs comme vous voulez. Je vous dis, il y aura les télés, les machins, les trucs, comme si c'était un jour de course. Il y a des télés le jour de course, il y a qu'il y a le jour de course, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas filmer un entraînement, ce serait le con. C'est quoi ici ? C'est l'Allemagne nazie ou qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas le droit de filmer, c'est quoi ? Donc, Monsieur Leblanc, votre date, votre jour, votre heure, vos hommes, vos chevaux seront les miens. Je veux être convaincu. Sinon, j'exclus votre jument en amont. Voilà, Autostar, je vous la laisse courir parce que pour le moment, elle ne nous pose pas de problème à nous, organisateurs, mais départ volté, surtout au 2007 et au 3000 m, bon, qu'elle n'utilisera plus les 3000 m, c'est une jument qui est susceptible de foutre le feu et en plus, vous avez peut-être la possibilité par la suite de la qualifier pour un prix d'Amérique et le jour du prix d'Amérique, Monsieur Leblanc, je n'ai pas envie que moi, organisateur des courses, il se passe quelque chose que tous les médias parlent de nous par rapport à ça. Donc, vous, vous, je veux être convaincu, je veux en avoir le cœur net, je veux que ça soit filmé, que les gens sachent qu'on ne fait pas du cinéma, qu'on ne fait pas ça entre nous, comme ça, il n'y aura pas de, tous les doutes seront levés. Si le jour de la course, elle se pique, elle ne veut pas aller au départ, j'aurai la satisfaction du devoir accompli en amont, en ayant fait mon travail et après, elle deviendra ce que pourra. C'est moi qui, j'endosserai les entières responsabilités, mais avant l'heure, j'aurais pris toutes les précautions. Monsieur Mopat n'a pas fait ça. Monsieur Mopat, c'est un homme qui n'est pas dans l'action, c'est un homme qui est dans la réaction. La preuve en est, c'est ses tweets. Je tweet moins 16% d'enjeux sur le GNT, sur la course du GNT en jeu simple, que tweet-t-il ? Plus 5%, machin, alors qu'il ne tweet jamais ça d'habitude. Il ne tweet jamais ça. L'ajument reste au poteau. On a vu tout le cinéma, les commissaires qui se réunissent après la course du GNT, machin, truc, Guillaume Mopat, laissons faire les commissaires. Mais laissons faire les commissaires de quoi ? Alors, on a trouvé la moins mauvaise des solutions, en tout cas pour ne pas pénaliser l'entourage d'Anamix. Ce qui... Je n'ai pas envie de me prononcer sur cette décision. C'est la moins mauvaise, évidemment. On va la laisser participer au prix de Bourgogne. Donc, oui, elle ne va emmerder personne dans le prix de Bourgogne. Normalement, 2100 à la bagnole, elle va partir toute seule. Mais on ne l'empêche pas, notamment, de participer à la dernière baie. Et surtout, si elle fait l'arrivée dans le Bourgogne, on ne pourra plus l'empêcher de disputer un prix d'Amérique sans être soignée. C'est-à-dire qu'elle peut très bien gagner le prix de Bourgogne. Et puis, Franck Leblanc dit « Bon, moi, j'attends le prix d'Amérique maintenant. Ne vous inquiétez pas, on va faire ce qu'il faut. » Et donc, il faut croire Franck Leblanc sur parole. C'est ça, l'histoire. Il faut croire Franck Leblanc sur parole. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec les enjeux que tout cela génère, on a besoin de plus. Il faut des paroles et des actes. Franck Leblanc, beaucoup l'ont blâmé dans ceux que j'ai pu rencontrer, que ce soit des professionnels, des turfistes ou des twittos. Pourquoi le blâmer ? Il fait son travail. Si on ne lui dit pas « Monsieur Leblanc, à partir de maintenant, on arrête la plaisanterie, je prends les décisions, je suis organisateur, j'ai en charge tous les autres concurrents, tous les enjeux nationaux qui vont me tomber sur la tête, maintenant, Monsieur Leblanc, je veux des certitudes. Je ne veux pas allumer un cierge avant la course pour être sûr que votre jumeau va partir. Est-ce que vous comprenez le raisonnement que je veux mettre en place ? » Donc, Guillaume Mopat, pour en revenir à cette fameuse journée de dimanche, 200 000 euros qui étaient joués sur Anamix, 200 000 euros de parties enfumées. Quand tout à l'heure, je vous disais que ces gens-là ont coûté des millions à l'institution, vous voyez, déjà, il a coûté 200 000 euros parce qu'il a pris le risque. Il a pris le risque. Elle serait partie. Vous allez me dire « Ah, il n'aurait pas fait son blog, ce con, là, machin. » Ben oui, je ne l'aurais pas fait. Il y avait combien de chance sur 10 qu'elles partent bien ou qu'elles ne partent pas à Anamix. C'était une chance sur 2, à vrai dire. Et je dirais même plus, en allant à Vincennes dimanche, j'ai dû croiser peut-être une trentaine de personnes. Sur la trentaine de personnes, on a tous parlé du GNT. S'il n'y en a pas 25 qui m'ont dit « Alors, Anamix, elle va partir, sais-tu si elle va partir ce dimanche ? » Voilà, 25 sur 30. Donc, vous faites le pourcentage. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas cousu de fil blanc qu'elle allait partir du premier coup. Donc, je pense que, de ce fait, les organisateurs n'ont pas pris les mesures qu'il fallait en amont. Alors après, évidemment, c'est facile, il n'y a qu'à sanctionner, il n'y a qu'à... Tout est simple. Tout est simple. Donc, voilà, Guillaume Mopat, responsable, à mes yeux, aux yeux des autres, je ne sais pas, aux yeux du président du PMU qui était présent sur l'hippodrome de Vincennes dimanche. C'était un émerveillement pour lui. Il a vu des chevaux à moins de 3 mètres. Donc, je veux dire, c'était une découverte. Il a vu un cheval qui n'allait pas au départ. Je ne sais pas si c'est la première fois de sa carrière qu'il a vu ça en direct live. Mais bon, résultat des courses, voilà, quand elle rentre là, vous voyez la jument, elle fait son petit tour de piste, elle arrive, elle rentre aux écuries. Elle a coûté 200 000 euros à l'institution. Qui est responsable ? Qui est responsable ? Vous êtes beaucoup, je le dis, je le répète, à penser que c'est Franck Leblanc. Je persiste et je signe. Ce sont les organisateurs, les principaux responsables. On clôt la parenthèse, Anamix, Guillaume Moppa, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à rajouter avec tout ça ? Je vais peut-être reprendre, hop là, peut-être reprendre mes petites notes parce que si vous voulez que je n'oublie pas, que je n'oublie pas quand même le principal. Ah bah oui, je voulais terminer par un petit truc. et c'est un tweet de Guillaume Moppa. C'est un tweet qui me fait chaud, vous ne pouvez pas savoir. Non, parce que en fait, j'ai tweeté moi-même que le site le site Parsifree avait disparu. Il y a beaucoup de professionnels comme de turfistes qui étaient très attachés à ce site Parsifree qui était excellent et d'ailleurs, je lance un message à celui qui le tenait. Félicitations pour l'ensemble de votre travail, c'était vraiment du cake ce site et je ne comprends pas pourquoi il s'est arrêté. Alors, j'envoie un tweet il y a 3-4 jours en disant voilà, fusion entre le trop et Parsifree, encore une belle connerie, enfin quelque chose comme ça. Je ne me rappelle même plus ce que j'ai tweeté et puis peu importe. Pensant que, puisque en allant sur ce site Parsifree, on est directement rebalancé sur le trop. Donc je me suis dit c'est une fusion, c'est quelque chose comme ça. De là, bon, pas de réponse d'officiel, personne, ne peut m'appeler, je pense que personne n'a mon numéro non plus. Ceci dit, et donc Guillaume Maupas a tweeté hier ou avant-hier la société le trop n'est pas concernée par la fermeture du site Parsifree, aucun accord, aucune fusion. Donc, voilà. C'est bien la première fois de leur vie qu'au trop, ils ne prennent pas une mauvaise décision. Parce que d'habitude, dès qu'ils prennent une décision, c'est une énorme connerie, c'est une énorme boulette. Bon, là, visiblement, ce n'est pas eux. Donc, je m'excuse. Je m'excuse auprès de Guillaume Maupas, de toute son équipe que j'ai peut-être blessé, agressé, peu importe, autour de ce tweet sur Parsifree, parce que je n'étais pas content du tout que ce site disparaisse. Donc, visiblement, c'est un souhait personnel de ce monsieur qui le gérait, ce site. Et je le redis une nouvelle fois, c'était un site d'excellente qualité qui servait à beaucoup de turfistes. j'aurais bien aimé savoir la fréquentation qu'il pouvait générer parce qu'il y a eu de nombreuses réactions et j'ai reçu pas mal de coups de téléphone par rapport à ça, de messages, de mails. Donc, monsieur Parsifree, si par bonheur vous voulez vous relancer, vous feriez vraiment des heureux. Vraiment, vraiment, vraiment. Peut-être pas le trop, qui ne doit pas hésiter à ne surtout pas vous donner un coup de main dans votre site. il faut que je les tacle de temps en temps. C'est plus fort que moi. J'irais mourir en enfer. J'irais mourir en enfer. Voilà. Et c'est marrant, ces blogs. Putain, c'est une thérapie de se parler tout seul. C'est de la folie. C'est de la folie. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Donc, voilà. Donc, j'ai fait le tour. Les chiffres du GNT, les tweets de Guillaume Moppa, l'affaire Anamix qui, qui ne fait pas une bonne publicité pour le monde des courses. Et donc, ce petit clin d'œil à Parsifree. La boucle est bouclée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Avec Internet, l'aspect temporel n'a plus lieu d'être. Et on se retrouve pour le bloc 33 dès qu'on le peut, dès que l'actualité le permet. Qui sait ? Je relance une invitation puisqu'il a été attaqué directement, Guillaume Moppa. Vous êtes le bienvenu. Surtout, n'hésitez pas. 3, 4. Grâce ou à cause de vous, je suis capable de reprendre la caméra et de refaire un blog tête-tête, comme ça, et on y va et on se la donne. Alors, évidemment, ce n'est pas le genre de la maison déjà. Ce n'est pas le genre non plus d'exercice, à mon avis, qu'un dirigeant préfère. Se retrouver en face d'un détracteur qui va lui mettre malheureusement les bons chiffres et la triste réalité en face, ça, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Il préfère avoir 3, 4 carpettes de journalistes devant eux pour leur balancer la messe et en face, vous avez les journalistes qui disent « Amen ! » Voilà, donc si vous voulez, ce n'est pas le même genre d'exercice. Alors, si un jour, il a envie de un petit peu montrer, sortir les dents, montrer que c'est un homme qui est à la hauteur de son poste, de ses ambitions et de tout ce qu'il peut dire ou écrire, il est toujours le bienvenu. Et en plus, la grande différence avec Echidia, par exemple, où il peut aller se produire de temps en temps, c'est que sur Adderf, il y a de l'audience. C'est la seule différence. Voilà, il s'adressera à tout le monde. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année et j'espère, j'espère, j'espère que tout se passera pour le mieux dans les semaines à venir et que les bons chiffres du GNT, contrairement à ce que certains peuvent penser, continueront de moi. En tout cas, ils peuvent penser de moi parce qu'ils pensent que j'ai des jouissances à vous annoncer des moins 10, des moins 15 et tout ça. Je n'ai aucune jouissance. Aucune, aucune. Je préférerais vous annoncer des plus et vous parler que de course. Vraiment, j'aimerais vous parler que de course. Malheureusement, comme je vous l'ai déjà dit par le passé, tous les petits détails sur lesquels on met le doigt actuellement et qu'on a mis depuis 10 ans, ce sont les conséquences des chiffres d'aujourd'hui. Donc voilà. Allez, ce coup-là, c'est fini. Allez, je suis comme Johnny, je fais des adieux et puis je reviens. C'est quoi cette histoire ? Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada